La Corée du Nord ça se visite, il y a des toits organisés. Ouais je sais bien, il y avait Ludoc, il y a quelques années qu'il y avait été. Je sais que le Roi d'Era il y avait été aussi. Mais oui en fait en gros quand tu vas en Corée du Nord, t'as un tour prédéfini. Et tous les touristes ils font faire le même chemin globalement. Ils te montrent tous la même station de métro, ils te montrent tous tu vas au mausolée, ils vont te montrer la frontière avec la Corée du Sud, tout ça quoi. Ça s'ouvre un peu au tourisme mais il n'y en a pas tant que ça tous les ans. Ils ont tout fermé depuis le Covid je crois. Ah c'est possible. Les deux statues des dictateurs. Ouais, que t'as pas le droit de prendre en photo autrement que de plein pied d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. T'as des photos, deux statues, une de Kim Il-sung et une de Kim Jong-il. Et t'as pas le droit genre de les prendre en gros plan, faut vraiment les prendre toujours en entier. Donc il s'est très réglementé les photos là-bas encore du Nord. Ouais apparemment c'est le cas. Il y a un touriste qui s'est fait tuer aussi non ? Pour avoir arraché un poster. Je pense pas non. Enfin en tout cas j'ai jamais entendu cette histoire là. En vrai quand t'es un touriste et que tu fais une connerie un peu de ce genre là là-bas, je pense que juste il te renvoie. Arrêtez, emprisonné. Ah ouais, ah ouais. Ah non c'est vrai c'est vraiment arrivé ? Ah ouais. Il y a quelques années juste pendant la transition Obama slash Trump. Ah ouais. Ah oui d'accord il est mort en détention. Il a pris un poster et ils l'ont emprisonné. Il faut faire attention. L'américain va être emprisonné pour avoir pris les photos non autorisées. Aïe 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 aïe. Je pensais vraiment que quand tu faisais un truc de ce genre là, à part vraiment un gros crime, bon après c'est considéré comme un gros crime là-bas mais bon. À part si tu fais un très gros crime, je pensais qu'il te renvoyait juste dans ton pays. Comme règlement bizarre aussi, c'est interdit de brûler, déchirer ou même mettre en boule un journal si il y a la photo. Ouais bien sûr. Arrêtez qu'elle avait pris un poster dans sa valise. Il a été relâché mais très mal en point. Il est mort aux USA. Ah oui d'accord. Ah oui voilà effectivement. Il faut prendre toujours avec des pincettes un peu les news qu'on a dans ce pays là. Mais en tout cas ce que je sais, ça c'est sûr. C'est vu que je vois des gens qui y sont allés. C'est vraiment effectivement que tous les touristes là-bas ont le même tour par contre. T'as le même tour, c'est vraiment très très cadré, très tu vas pas là, tu vas pas là, tu vas pas là. Si tu as t'emmerdé genre tu rentres à l'hôtel, t'as juste rien à faire. Bah c'est un peu ça. Et tous les matins t'as les haut-parleurs qui diffusent la musique, je sais plus à quelle heure, à 6-7 heures du matin. Dans le même genre il y a aussi un solde américain qui a déserté, rejoint la Corée du Nord et est devenu un acteur hyper connu dans le pays pour ses rôles de méchant dans des films de propagande. Mais attends, il n'y avait pas un couple d'acteurs japonais qui avaient été enlevés ou je sais plus quoi et qui du coup ont passé pas mal d'années de leur vie en Corée du Nord et que justement ils devaient faire des films. Moi je me souviens d'une histoire comme ça je crois. Il n'y avait pas eu un duo de vidéastes aussi qui voulaient faire un film dans le mode diolo sur la Corée du Nord. Alors là j'en sais rien. Il y avait un youtubeur américain, je crois que c'est L4Lewis qui est un youtubeur voyage. Il avait fait une vidéo mais qui était un peu... genre presque sponso ou je sais plus quoi pour la Corée du Nord et il s'était pris des sauts de merde sur la gueule.